dans le premier niveau de droits canoniques nous avons essayé de comprendre le contenu de notre discipline voir comment le droit canonique peut soutenir la structure de l'église le système ecclésial quels sont les éléments qui constituent le droit canonique quelle est la méthode selon laquelle l'église a développé toute sa tradition canonique et comment ont été saisis et mis en valeur les principes canoniques dans la vie de l'église nous allons commencer le deuxième niveau de droits canoniques par une présentation des quelques éléments d'organisation ecclésiale il n'est pas facile de restreindre dans quelques interventions tout un chapitre important de notre discipline mais notre objectif est simplement de vous donner une idée de vous donner les moyens pour comprendre la manière dans laquelle l'église orthodoxe s'organise 15 quels sont les éléments importants de cette organisation pour pouvoir atteindre cet objectif on va commencer par le retour à un des principes fondamentaux que nous avons énoncé dans notre première partie du droit canonique quand nous avons parlé de principes fondamentaux niveau canonique nous avons évoqué trois principes fondamentaux la catholicité ou soubernicité l'autonomie et la subsidiarité et l'économie et je soulignais à ce moment là que ces trois principes sont des principes fondamentaux qu'on peut appeler aussi ecclésiologique que canonique parce que ces principes ces trois principes par la de l'identité de l'église l'église une sainte catholique et apostolique donc par la catholicité nous exprimons le fait que l'église se retrouve plénière dans toute communauté où on célèbre la liturgie et qu'en appartenant à une communauté en participant à la vie communautaire d'une église dans un lieu nous participons à la vie de l'église tout entière par les principes de l'autonomie ou subsidiarité le deuxième nous avons souligné le fait que l'église locale l'église qui se trouve dans un lieu à une autonomie et que cette autonomie se manifeste dans le respect du principe de la subsidiarité étant donné que l'église ne valorise pas l'autonomie pour un égoïsme ecclésial ou pour s'isoler mais justement pour pouvoir assumer son identité ecclésiale d'une manière plénière donc une église locale est autonome mais elle peut être intégrée dans un système d'organisation ecclésiale dont ces systèmes l'autonomie se manifeste dans le respect de la subsidiarité tous les aspects de la vie ecclésiale sont résolus au niveau local mais si le niveau local n'arrive pas à résoudre d'une manière convenable les problèmes qui sont devant l'église en subsidiaire la synodalité les niveaux hiérarchiques synodales supérieurs à la compétence d'intervenir nous avons évoqué ici le fait que l'auto céphalie c'est l'autonomie plénière on peut dire à plus haut niveau et après le troisième principe fondamental le principe de l'économie dans le sens étymologique du terme l'économie c'est la bonne gestion de la maison icos ces maisons et nomos ces lois donc bien assumer la gestion d'une maison bien assumer la gestion de l'église et conformément à ces principes nous avons affirmé le fait que l'église doit utiliser tous les moyens pour atteindre l'objectif fondamental soutenir les fidèles sur le chemin du salut et là dans ce principe fondamental on a évoqué l'acrivia qui est la rigueur le respect de la norme de la précision canonique concrète et on a parlé de l'indulgence ou la philanthropie ou la condescendance qui veut dire assumer les moyens que l'église à à sa disposition d'une manière plus indulgente ou quelquefois plus rigide justement pour trouver la meilleure solution pour résoudre un problème un sujet ou un problème qui est importante pour la vie de l'église donc ces trois principes catholicité ou subbonicité autonomie et subsidiarité et économie sont les principes fondamentaux quand nous parlons de l'organisation ecclésiale on doit revenir à cette notion de catholicité la catholicité de l'église comme je l'ai souligné déjà mon abord de ses principes par du mot grec catholone qui signifie selon tout conformément au tout qui exprime la plénitude la totalité tout ce qui est église et cette catholicité nous mène sur le terrain de l'organisation ecclésiale parce que l'église d'un lieu est pleinement église et elle est mise la responsabilité d'un surveillant d'un père qui est l'évêque et dans la lettre aux chrétiens de smyrne saint ignace d'antioche écrit en disant là où paraît l'évêque que là soit la communauté de même que là où est le christ jésus là est l'église catholique donc là où il y a l'évêque il y a l'église l'évêque et les pasteurs les vecteurs de la vie ecclésiale mais en même temps c'est lui qui sauveille qui supervise qui garantit l'ecclésialité dans un lieu la figure de l'évêque est très importante pour l'organisation de l'église parce que un des objectifs de l'organisation ecclésiale est justement d'assurer l'unité de l'église l'église doit se manifester dans l'unité et cette unité est assurée et est mise en valeur par ceux qui sont dans la responsabilité pastorale dans la lettre aux philadelphiens 1 3 le même saint ignace d'antioche dit je salue l'église de dieu présente à philadelphie dans le sang de jésus christ elle est ma joie éternelle et constante surtout si ses membres restent unis à l'évêque aux prêtres et aux diacres qui sont avec lui dessinés selon les desseins de jésus christ qui selon sa propre volonté les a fortifiés et affermis par son esprit saint de fait tous ceux qui sont à dieu et à jésus christ cela sont avec l'évêque et tous ceux qui se répandiront et viendront à l'unité de l'église cela aussi sera à dieu pour qu'il soit vivant selon jésus christ donc on veut on voit bien que dans ce ministère pastoral l'évêque n'est pas seul mais il est entouré de prêtres et de diacres et tous ensemble constitue un corps pastoral qui est au service de l'unité de l'église donc les fidèles doivent être soutenus dans leurs manifestations religieuses par le clergé évêques prêtres diacres mais aussi les évêques prêtres diacres sont soutenus dans leur ministère pastoral par le peuple tout entier rester unis à l'évêque au prêtre au diacre c'est un devoir c'est un devoir mais en même temps c'est la conscience de la manifestation de la conscience de la conscience ecclésiale donc le premier siècle on voit bien que l'église est constituée autour de l'évêque des prêtres et des diacres qui sont avec lui l'évêque il est présenté très tôt comme étant l'héritier du ministère apostolique et lui avec ceux qui travaillent avec lui sont des garants de l'apostolicité de l'église et de l'apostolicité de la foi et de la vérité de l'authenticité de l'église l'éucharistie qui est célébrée dans cette communauté donc par l'autorité donnée aux apôtres et par l'autorité qui est donnée aux évêques et aux prêtres cette structure ecclésiale est maintenue et elle sera un pilier de tout ce que ça veut dire vie ecclésiale la hiérarchie ecclésiastique est cette colonne épinière qui qui soutient le système ecclésial la structure de l'église donc cette hiérarchie divisée en trois degrés mentionnée dans les épîtres dans les textes du deuxième siècle c'est une hiérarchie au service de l'église et étant donné que l'évêque est celui qui a la pleine autorité c'est lui qui délègue cette autorité à ceux qui sont avec lui au service de l'église les prêtres sont délégués par l'évêque pour assumer la mission ils agissent au nom de l'évêque et les diacres soutiennent les évêques et les prêtres dans cette mission on pourrait dire donc que l'organisation ecclésiale a comme base l'évêque successeur des apôtres c'est lui qui est à la tête d'une communauté qui était nommée au premier siècle paroïkia paroisse en empruntant cette notion de l'organisation impériale mais en effet cette paroïkia était le diocèse l'église d'un territoire autour d'une cité qui se manifestait d'une manière autonome qui arrivait à élire ses pasteurs qui était consciente du fait que l'église qui est dans une cité est en effet la manifestation concrète dans un lieu déterminé de l'église tout entière. Le rôle central est donc assuré par l'évêque et sans évêque on ne peut pas parler de l'église de sacrifice authentique et des missions authentiques de l'église. Cette conscience a été transmise pendant les siècles et au quatorzième siècle saint Simeon de Thessalonique nous dit sans évêque qu'il n'y aurait il n'y aurait ni de sacrifice ni de prêtres ni d'autels. Tout cela existe par l'intermédiaire de l'évêque. Personne ne peut baptiser s'il n'a été ordonné et l'ordination est accordée par l'évêque. le prêtre le prêtre ne peut baptiser sans saint Miron et le Miron est sanctifié par l'évêque. De ce fait dans l'épiscopat sont concentrés tous les divins mystères et sans lui il n'y aurait ni d'autels ni d'ordination ni de saint Miron ni de baptême et par conséquent ni de chrétiens. Donc, du début du christianisme et jusqu'au moment où les structures ecclésiales sont organisées sont perfectionnées on peut dire au 15e siècle cette présence de l'évêque dans l'église locale comme garant de la présence de l'église toute entière dans un lieu et comme porteur de la communion de son église dans l'église toute entière a été vraiment souligné et préservé. L'évêque est donc pasteur dirigeant on pourrait dire même chef d'une église qui est constituée autour de lui dans une cité et cette église est appelée parokia ou diocèse étant donné que l'évêque est la seule source du sacerdoce dans un territoire il est comme je l'ai dit déjà vecteur d'unité jusqu'à l'époque du Constantin le Grand chaque diocèse était pleinement autonome dans le langage d'aujourd'hui on pourrait même dire auto-céphale étant donné que l'évêque était élu par la communauté qui était dans une cité et aux alentours et les autres églises du voisinage le reconnaissaient en tant que pasteur élu et les évêques procédaient à son ordination mais après le quatrième siècle dans le quatrième siècle on peut dire après l'organisation métropolitaine de l'empire wyzantin l'église prête cette structure d'organisation aussi pour elle-même donc étant donné que l'empire était organisée dans des provinces avec un chef-lieu une ville qui était reconnue comme étant ville métropolitaine l'église structure son organisation de la même manière et décide que plusieurs diocèses qui font partie d'une métropole d'une province doivent être structurées autour du diocèse qui est dans les chefs-lieux de la province les canons neufs d'Antioche soulignent le fait que tous les évêques d'une province doivent connaître le premier celui la ville chef-lieu de cette province est que dans cette province il y a une organisation métropolitaine le premier ayant la responsabilité de vecteur de communion donc c'est lui qui assure la communion de ces diocèses les autres qui sont sous fragrance ce qui appartient à ces métropoles les diocèses qui sont dans la métropole leurs évêques ne doivent rien faire sans l'accord du métropolitain mais l'évêque métropolitain il ne peut pas non plus faire quelque chose sans l'accord et sans être en communion avec les autres évêques et comme ça les diocèses arrivent à être groupés dans des métropoles plus tard l'évêque du diocèse cheve-lieu de la métropole est nommé archevêque premier parmi les évêques ou métropolitain après une fois organisé les diocèses dans l'empire romain l'organisation ecclésiale passe à un niveau supramétropolitain et dans la tradition canonique dans le vocabulaire canonique apparaît la notion de patriarcat et celle du patriarche le premier dans un patriarcat dans un exarcat constitué sous la structure des diocèses avec cette fonction d'être vecteur des communions de plusieurs diocèses ou même de plusieurs métropoles on pourrait dire que déjà au cinquième siècle l'organisation ecclésiale est structurée au niveau local dans des diocèses et au niveau du système d'organisation ecclésiale dans des métropoles et des patriarcat cette organisation qui est prêtée à l'organisation civile impériale s'est avérée être très importante et très utile pour tout ce que ça veut dire vie de l'église et cette organisation a survécu même après la chute de l'empire byzantin et dans ces contextes de déséquilibre provoqué par cette situation tragique pour Constantinople d'autres centres d'intérêts et de vie chrétienne et orthodoxe se remarquent et dans plusieurs étapes plusieurs de ces centres plusieurs de ces structures d'organisation ecclésiale avec plusieurs diocèses plusieurs métropoles sont reconnues en tant qu'église auto-céphale la notion d'église auto-céphale est assez tardive comme notion canonique mais son identité est marquée par les éléments canoniques qui parlent de l'organisation métropolitaine et elle est basée sur cette organisation synodale avec un primat un responsable ecclésiastique archevêque métropolite ou patriarge qui est entouré des évêques ensemble en constituant les saints synodes de l'église respectives donc l'église auto-céphale est une église reconnue comme étant pleinement autonome qui est une église sœur des autres églises auto-céphales église elle est pleinement autonome parce qu'elle a la capacité de s'organiser selon ses propres règles internes intégrées dans la tradition canonique de l'église et aucune église ne peut pas intervenir dans son organisation interne l'église l'église auto-céphale est une église sœur des autres églises auto-céphales et chaque église auto-céphale respecte l'identité les règlements interne de cette église mais il ne faut pas oublier que cette réglementation interne pour chaque église auto-céphale doit être dans le respect de la tradition canonique de l'église la plus grande autorité d'une église auto-céphale est le Saint-Synode de cette église il y a des églises auto-céphales qui ont du Saint-Synode permanent qui est un organisme constitué de quelques évêques un nombre limité des évêques qui assure l'organisation permanente et la manifestation permanente de la synodalité et il y a aussi l'assemblée plénière des évêques qui se réunit une fois tous les deux ans trois ans ça dépend de la réglementation interne de chaque église auto-céphale ce synode synode permanent ou Saint-Synode où l'assemblée plénière des évêques est présidée par un protos qui selon la taille de l'église peut être un archevêque un métropolite ou un patriarche les églises auto-céphales sont des églises sœurs mais chaque église auto-céphale est pleinement autonome chaque église auto-céphale a la capacité de recevoir de la tradition canonique les éléments d'organisation qu'elle considère utile chaque église auto-céphale auto-céphale est compétente de se doter d'un système canonique qui assure son organisation et l'encadrement de ses œuvres même s'il y a cette autonomie plénière on ne peut pas parler d'une indépendance des églises auto-céphales les églises auto-céphales ne sont pas indépendantes mais elles sont interdépendantes chaque église auto-céphale est en commune avec les autres et doit rendre compte aux autres des aspects qui visent l'église respective mais qui ont des conséquences sur la vie de l'église tout entière donc les églises auto-céphales sont dans un système de co-responsabilité qui se manifeste dans des rencontres entre les primats des églises auto-céphales et dans la manifestation l'organisation et la manifestation du Saint et Grand Concile de l'église orthodoxe nous avons dans l'église orthodoxe 14 églises auto-céphales ces églises auto-céphales ont été reconnues comme ayant l'autonomie plénière dans différentes périodes historiques au premier siècle il y avait une église reconnue pleinement responsable en Alexandrie après en Antioche dans le quatrième siècle une fois organisée la nouvelle capitale de l'empire romain à Constantinople on parle de l'église de Constantinople qui à partir du quatrième siècle est reconnue comme étant au même niveau que l'église de Rome Constantinople étant la seconde Rome capitale de l'empire elle est connue au même niveau que l'ancienne capitale Rome après il y a des églises qui se montrent qui se montrent comme étant pleinement autonome déjà au cinquième siècle l'église de Jérusalem l'église de Georgie l'église de Chypre mais l'église de Georgie est assumée comme étant une église pleinement responsable mais à cause des situations difficiles d'ordre historique son otocéphalie a été annulée ou retirée et après elle a été remise en route plus tard plus tard au moment où l'état de Georgie se sépare de l'Union soviétique et devient un état indépendant au treizième siècle et assumée en tant qu'église pleinement autonome et autocéphale l'église de Serbie mais elle aussi elle perd son autocéphalie à cause des situations historiques elle sera reconnue ou assumée ou proclamée en tant qu'église autocéphale plus tard au 19e siècle au 16e siècle c'est l'église de Russie qui est reconnue qui est assumée et proclamée en tant qu'église autocéphale donc pleinement autonome et après la création de nouveaux états en balcon les peuples orthodoxes de ces états revendiquent une organisation pleinement autonome de leurs églises ainsi est organisée l'église autocéphale de Grèce de la Grèce l'église autocéphale de la Roumanie l'église autocéphale de la Bulgarie en 20e siècle comme j'ai déjà affirmé l'église autocéphale de Georgie est reconnue à nouveau comme étant l'église autocéphale et sont organisées d'autres églises autocéphales comme c'est l'église d'Albanie l'église de Pologne et l'église de la Tchéquie et de Slovaquie donc nous avons 14 églises autocéphales reconnues par toutes les églises orthodoxes l'église de Russie reconnaît l'autocéphalie de l'église orthodoxe des Etats-Unis l'église orthodoxe d'Amérique le patriarcat de Moscou a proclamé l'autocéphalie de l'église orthodoxe en Amérique donc pour le patriarcat de Moscou il y a 15 églises autocéphales mais étant donné que l'église orthodoxe des Etats-Unis n'est pas reconnue en tant qu'autocéphale par toutes les églises orthodoxes cette église qui est organisée aux Etats-Unis pour les autres qui ne la reconnaissent pas en tant qu'église autocéphale a un statut d'une église de la diaspora dans l'église orthodoxe il y a un ordre de préséance étant donné que la manifestation visible de la communion ecclésiale se réalise dans la divine liturgie il y a un ordre de préséance qui se manifeste dans les offices quand plusieurs églises célèbrent la divine liturgie et dans la commémoration des primats des églises autocéphales qui est assumée par chacun d'entre eux pendant la divine liturgie chaque primat d'une église autocéphale mention les diptyques avant d'apporter le sacrifice eucharistique et cette diptyque comme je l'ai dit déjà représente l'ordre de préséance dans l'église au niveau panorthodoxe au moment où il y a une manifestation panorthodoxe sans respecter les diptyques du patriarcat de Constantinople donc l'ordre de préséance selon ces diptyques sont donc l'ordre de préséance selon ces diptyques est sur la première place le patriarcat écuménique de Constantinople avec les sièges à Istanbul, Constantinople le patriarcat d'Alexandrie avec les sièges à Alexandrie patriarcat d'Antioche avec les sièges à Damas patriarcat de Jérusalem avec les sièges à Jérusalem patriarcat de Moscou avec les sièges à Moscou patriarcat de Serbie avec les sièges à Belgrade patriarcat de Roumanie avec les sièges à Bucarest patriarcat de Bulgarie siège à Sofia patriarcat de Georgie, siège à Tbilisi église de Chypre, siège à Nicosie église de Grèce, siège à Athènes église de Pologne, siège à Varchevie église d'Albanie, siège à Tirana église de Tchéquie et de la Slovaquie, siège à Prague donc on voit bien que la communion de l'église orthodoxe et la communion des églises autocéphales, mais ces églises autocéphales ne couvrent pas tout le globe terrestre, on peut dire par tradition, l'orthodoxie et la confession, on peut dire, des pays de l'Est, de l'Orient chrétien même si cette notion d'église d'Orient est relatif, mais le territoire, on peut dire historiquement parlant, en étant comme berceau de l'orthodoxie et la partie orientale et en même temps, à cause du mouvement des populations beaucoup de fidèles orthodoxes ont quitté leur pays et sont installés dans divers pays en diaspora Le premier objectif de ces assemblées est de manifester l'unité tant au niveau organisationnel que pastoral pour un bon témoignage dans ces parties du monde et le fonctionnement de ces assemblées se basent sur le principe de l'unanimité, du consensus et toutes les actions des églises dans ces régions appelées diasporas orthodoxes doivent être manifestées dans ce souci d'unité et de cohérence organisationnelle Merci d'avoir regardé cette vidéo !